hello 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 famille comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez hyperment bien parce que moi je pète la forme bon ici il finit en deux vidéos j'ai fini en deux vidéos bref juste pour déconner aujourd'hui on parle d'Ibawan oui on va dire t'as parlé d'Ibawan aujourd'hui encore tu parles d'Ibawan oui et je suis fier de parler d'Ibawan parce que l'actualité oblige quand un artiste de la trame d'Ibawan prépare un gros concert ce 24 octobre et la sortie de son album le 18 de ce même mois franchement quand on est fan quand tu en es vraiment fan et quand tu es sincère dans ton fanatisme je pense que tu es obligé en tant que youtuber que je suis hériton youtuber il voit l'un dessus quoi de faire la promotion de ces deux événements là et c'est ce que je suis en train de faire et hormis l'histoire Ibawan et ses deux gros événements j'aimerais savoir le cas sidi qui débattait où on en est voilà parce que les gens ont beaucoup bavardé bavardé pour gratter le buzz mais apparemment on n'en parle plus vous oubliez déjà sidi qui débattait on se prend juste après le générique parce qu'avec hériton c'est toujours la vérité ciao ciao après le générique bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner n'oubliez pas avant la vidéo n'oubliez pas avant la vidéo rendez vous à 20 et 30 ou 21 heures où le gros direct sur les premiers 2020 voilà bon retour bon retour bon retour aujourd'hui c'est une histoire d'Ibawan et sidi qui débattait je préfère d'abord parler du cas sidi qui débattait chers abonnés chez gladia chef fan de sidi qui débattait vous vous rappelez vous rappelez très bien ici que votre humble serviteur hériton que je suis j'ai fait mille une vidéo sur le sujet vous demandez à certaines personnes de se calmer de savoir réagir sur cette situation là pour ne pas empirer le cas de sidi qui débattait et malheureusement jusque là je n'ai pas encore entendu qu'ils ont libéré sidi qui débattait ou ou bien qu'il est en liberté provisoire vous voyez un peu si c'est le cas dieu merci mais jusque là il n'y a pas d'information officielle qui confirme ces rumeurs donc je me pose la question de savoir le cas sidi qui débattait vous oubliez ça déjà parce que il ya certaines personnes qui sont permises de on va dire de gratter le buzz au détriment de la situation actuelle même de la tisse de ce que la peut traverser comme difficulté voilà comme je le disais dans une vidéo ici on ne fait pas buzz avec tout on ne profite pas de tous les buzz surtout quand on parle de prison parce que la privation des libertés je vous l'ai déjà dit dans une vidéo je ne peux pas la souhaiter à mon pire ennemi voilà je préfère la maladie pour qu'il se morphe un peu et après se relève mais être fermé par quatre murs être surveillés de tous ces faits des gestes franchement c'est pas intéressant voilà même une liberté provisoire c'est un peu c'est un peu c'est une liberté mais c'est pas une liberté pleine parce que les faits des gestes sont surveillés tu n'es pas libre de tes mouvements bref donc vous voyez un peu tous ceux qui criaient libérer celui qui débattait libérer celui qui débattait là où vous êtes où on en est voilà celui qui débattait a été libéré il a été innocenté voilà c'est de ça qu'il s'agit on dit dans toutes choses il faut savoir agir parce que quand vous vous amusez à vouloir faire le gros dos à vouloir faire les connaissances ou bien apprendre le droit à des personnes qui ont fait des années de droit vous empirez la situation de ceux que vous voulez défendre ou bien ceux que vous aimez c'est ce que j'explique toujours parce que en fait c'est pas ça le rôle d'un fan mais c'est pas ça le rôle d'un admirateur un admirateur il doit être d'abord un négociateur quand son artiste ou bien celui qu'il admis est soupçonné de 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 trucs de faits condamnables vous comprenez un peu ce que je veux dire on vient pas là pour vous dire que non j'ai tous les dogues j'ai j'ai l'influence nécessaire pour sortir ce dernier là de prison voilà c'est ce qui est dommage donc je tenais vraiment à réagir sur l'actualité celui qui débattait parce que personne n'en parle voilà on n'en parle plus ça fait son son petit bruit sur quelques jours et maintenant les gens passent à autre chose moi j'aimerais inviter ces personnes là à continuer dans la bêtise parce que je pense que c'est juste que là celui qui débattait n'est pas encore libéré ou bien n'est pas encore innocenté de cette histoire là ils doivent continuer à venir insulter ces personnes qui sont en charge de l'affaire insulter les avocats de la partie adverse à insulter même la pseudo victime amassiste en tout cas on vous attend parce qu'on ne vous attend plus et moi franchement ça me dérange voilà je veux que vous venez continuer à faire ce que vous avez à faire parce que pour vous c'est comme ça que vous allez pouvoir libérer ces liquides diabattés sinon actuellement on n'en parle plus voilà maintenant si vous avez des informations crédibles bien sûr je veux les voir en commentaire je veux les voir en commentaire je ne m'en rejouis pas mais je fais cette réaction là pour dire aux gens que dans la vie il faut toujours agir sagement comme je l'ai dit dans pratiquement toutes mes vidéos voilà donc je prie que la situation c'est qu'ils débattent et mamacita se résolvent très très rapidement et surtout à l'amiable pourquoi on n'en parle plus et pour que l'artiste c'est qu'ils débattent et reviennent au devant de la scène et continuer sa carrière et je prie aussi que le staff de l'artiste parle à ces personnes là qui font des vidéos pour insulter tout et n'importe qui voilà on parle maintenant d'Ibaouane on parle d'Ibaouane oui bon retour encore sur le cas Ibaouane vidéo décontractée on se prend pas la tête voilà on se prend pas la tête on parle du nécessaire et de l'essentiel vous savez comme j'ai dit en début de vidéo si je fais des vidéos et je m'occupe des vidéos pour Ibaouane franchement j'en suis très fier j'en suis très très heureux parce que Ibaouane prépare un gros concert ce 24 octobre mais aujourd'hui j'ai pas envie de vous parler de ce concert là parce que ce concert est déjà guichet fermé voilà il est déjà guichet fermé le stade du 26 mars de Bamako sera bondé de monde sera bondé des gladiats et des admirateurs d'Ibaouane ce stade là sera bondé de tous les maliens parce que je pense que cet événement là doit être un moment de retrouvailles parce que avec la crise que le Mali a connu je pense que c'est l'événement idéal pouvoir réunir tous les fils du Mali autour d'un artiste autour d'un artiste du peuple autour d'un artiste du Mali pour fêter pour oublier un peu un toi soit peu toutes les crises qu'a traversé le Mali voilà donc rendez-vous ce 24 du côté du 26 mars achetez massivant vos tickets et on n'essaie jamais on n'essaie jamais je croise les doigts croisez les doigts peut-être que vous verrez votre M serviteur au côté d'Ibaouane sur scène ça sera lourd ce sera chaud 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 de chaud chaud en tout cas prêtez-vous moi je sais que ce concert est déjà réussi cependant comme je vous ai dit c'est pas du concert je veux parler je veux parler de l'album c'est dans cinq petits jours parce que nous sommes le 13 octobre c'est dans cinq petits jours que l'album mon empire le double album mon empire de l'artiste Ibaouane sort j'ai dit bien le double album plus de 33 titres un artiste malien acquiert il va s'essouffler juste pour déconner en fait mais faut reconnaître que l'artiste il est vraiment inspiré il déborde de talent il déborde d'énergie il déborde d'inspiration il n'y a rien à faire Ibaouane il est monstrueux il est lourd il est pesant sur la musique malienne sur le showbiz ivoirien excusez-moi bon oui sur le showbiz ivoirien parce qu'il a commencé à voir beaucoup d'impact si certaines personnes qui le détestaient hier commencent à faire sa promotion c'est qu'il a de l'impact juste pour rigoler mais je vous invite je vous invite à vous tenir prêts ce 18 octobre chère gladia je vous invite à vous tenir prêts ce 18 octobre chère gladia je vous demande pardon pardonné ou pardonné un gladia un cd ne partez pas payer les cd piratés procurez vos cd avec les personnes qui vous seront indiqués par l'artiste ou son staff si tu t'es dit vrai gladia tu ne dois pas acheter des cd piratés tu dois être fier de débousser 10 000 ou 5000 pour cet album là voilà on n'est pas gladia dans la bouche on est gladia dans les gestes on est gladia dans l'action voilà et moi j'ai confiance en vous voilà il y a beaucoup de fans qui me suivent ici pratiquement tous les fans des artistes me suivent mais vous franchement vous êtes spéciaux vous êtes vraiment vraiment spéciaux et je crois que Ibarwan fera la plus grosse rente au Mali voilà que les staffs ne s'inquiètent même pas les gladia sont déterminés comme jamais ils sont prêts à relever ce défi là et je sais qu'ils vont relever ce défi là voilà je tenais vraiment à faire cette vidéo là parce que ça bouillait en moi ça bouillait vraiment vraiment en moi et puis n'oubliez pas ce rendez-vous ce soir à partir de 20h30 peut-être 21h en tout cas si c'est pas 20h30 ça sera 21h je vous donne rendez-vous pour plus de détails sur les premiers on va parler d'Ibarwan on va parler du Mola on va parler des lauréats et des perdants j'ai besoin de vous et parce que j'ai besoin aussi de vos questions et de vos commentaires voilà c'était votre âme serviteur Eriton rendez-vous à 21h rendez-vous à 21h et n'oubliez pas l'album de Ibarwan c'est ce 18 octobre un gladia un CD ciao ciao